Musique Bonjour Laurane ! Musique Comment tu vas Doudou ? Tu vas bien ? Bonjour Christiane ! Bonjour Titi ! Bonjour Pierre ! Titi, on ne dit pas bonjour ? Bonjour Tiziri ! Bah, tu ne dis pas bonjour ? Bonjour ! Oui mais tu sais le dire bonjour ! Ah bah voilà mon chat ! Je voulais voir comment aller Augustin, s'il y avait besoin de l'aspirer. Et tu vois l'aspirer dans cet état-là, ce n'est pas possible. Tu veux bien m'aider ? Oui ! Oh super ! Voilà ! Oh mon petit chat ! Ok ! Je vais profiter de la petite dent. Voilà, regarde ! Ouais, je sais, voilà ! Moi-même qui suis handicapée, je peux en parler. Ça fait peur. Les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas. Mais voilà, le fait de se retrouver assis dans un fauteuil, ça renvoie une image qui peut gêner les gens, parce qu'ils s'imaginent tout de suite, je pense qu'ils doivent se projeter. Ah bah là, mon Dieu, si j'étais dans cette situation ! Mais le pauvre ! Mais le pauvre, pauvre de quoi ? Je suis paraphysique. En fait, d'ici, je ne sens plus rien en fait. Tout le reste du corps, je ne sens pas. Je suis là depuis quatre ans déjà, parce qu'ils ont un handicap dans une école valide. Ils ne veulent pas en fait, ils n'acceptent pas. Moi, je préfère être avec des handicapés, être avec des valides qu'ils n'aiment pas que je sois là ou tout ça. On n'est pas dans leur corps, on n'est pas dans leur vie. Donc, je ne peux pas dire que ce n'est pas grave. Et je ne peux pas dire que ça va s'arranger. Ce ne serait pas vrai. Je ne me prends pas la tête, je me balade. Quand on va pirate, je me balade. Ce qui s'est donné, moi, j'ai trop hâte. de toute façon, de toute façon. Guy, c'est un grand artiste, oui. Il a un instinct de vie absolument phénoménal, qui transcende par sa musique, à travers ses textes. Oui, ça permet de dire que je ne dis pas toujours en fait. parfois, c'est dur, mais ça va, on fait avec. Guy fait partie de ma famille. Il a toujours été à ses côtés, lui aussi. On a grandi ensemble. On ne pouvait pas sacrer ça, c'est clair. Et maintenant, c'est contraire. Ces enfants qui n'ont pas la parole, qui ne peuvent pas s'exprimer, pour certains, c'est subtil, c'est le regard, c'est le toucher, l'approche. Oh, il était content ! Je travaille avec lui, ça fait deux ans. C'est un enfant plutôt calme, assez souriant, qui demande souvent beaucoup de câlins, qui aime bien qu'on prenne soin de lui, qui ne demande pas grand-chose, en fait. Qu'est-ce qu'un éducateur ? C'est celui qui accueille et qui reçoit et qui doit travailler avec toutes ces histoires et en faire quelque chose. Moi, j'avais des images. Vous aimez regarder la tête de la fille à côté ? C'est quoi les émotions qui apparaissent là ? Les plus liens, je crois aussi. J'aurais dû dire un handicapé, c'est ça. Arriver à se dire, voilà, mon handicap, il est là. Non, 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 excusez-moi.